L'Australie, où la situation est dramatique, des militaires sont déployés depuis quelques heures pour prêter main forte aux pompiers. Premier signe d'espoir, la pluie qui tombe désormais sur la Nouvelle Galle du Sud et qui devrait soulager les pompiers. Laine Brossard, vous êtes dans les zones sinistrées où les dégâts sont considérables. Cette forêt d'eucalyptus a brûlé sur des kilomètres. Au total, ce sont plus de 6 millions d'hectares qui sont partis en fumée. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de deux fois ce qui avait brûlé en Amazonie. Alors la pluie, vous le voyez, améliore nettement la situation. Mais ce que redoutent désormais les pompiers, c'est qu'avec les orages, des impacts de foudre fassent repartir certains foyers. En tout cas, pour le moment, certains habitants ont pu regagner leur habitation. Ceux qui ont pu le faire, puisque plus de 1500 maisons ont été totalement détruites. Ceux qui peuvent retourner chez eux constatent désormais les dégâts. Et ils n'ont toujours ni eau ni électricité.